coucou tout le monde j'espère que vous allez bien qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chine et cette fois ci pas avec ma maman si vous savez pas de quoi je vous peins je vous mets dans le petit i j'ai fait une vidéo spéciale fait des mères où ma maman a fait une sélection et voilà vous a fait des essayages bref cette fois ci ce sont que des vêtements pour moi il ya en tout deux partenariats si vous voulez j'avais pris quelques petites pièces lors du partenariat avec ma maman et là j'avais repris des pièces cette fois ci pour moi je vous affiche ici c'est un nouveau code promo qui est valable jusqu'au 31 août et qui vous donne droit toujours à moins 15% sans minimum d'achat sur tout le site et surtout l'application ce qui est plutôt cool déjà que ce sont des petits prix donc c'est plutôt chouette le prochain au le chine ce sera avec ma propre carte bleue j'ai fait une sélection un peu de rangement bijoux rangement make up enfin des petits trucs de la maison je sais que la dernière fois que vous avez fait des articles maison vous aviez beaucoup aimé donc j'ai réitéré la chose mais cette fois ci avec ma carte bleue donc quand je recevrai tout ça je vous ferai une vidéo mais pour cette fois ci c'est encore des looks grand taille dedans vous avez des vêtements pyjama accessoires et une paire de chaussures donc c'est parti on commence à vous présenter tout ça on va commencer avec l'accessoire je suis désolé je suis essoufflé mais j'ai hyper chaud et voilà j'ai pas d'autres raisons valables pourquoi je suis essoufflé bref j'ai pris une paire de lunettes et franchement pour le prix il vous envoie ça dans une petite pochette et moi j'aime trop ce genre de pochette un peu vous savez effet cuir c'est pas du cuir n'abusons pas donc ça se présente comme ceci dedans vous avez une petite lingette nettoyante et c'est très très bien présenté je l'ai pris elle existe en trois teintes et moi je l'ai prise comme ceci donc vous avez des des protections franchement partout et je les ai trouvés trop trop joli donc les barrettes se présentent comme ceci doré et en effet vous savez rocaille je suis pas sûr que ça se dit comme ça mais vous m'avez compris et ce sont des grosses lunettes donc je voulais mais maintenant ça sert à rien que vous fasse une voix off pour ça et franchement elles sont plutôt très sympa moi j'aime trop c'est très rare que je prenne de la couleur comme ça assez clair mais franchement je les trouve plutôt sympa pour cet été et vu le prix c'est plutôt cool je vous remettrai ici mais je sais qu'il ya une protection solaire forcément c'est pas les protections solaires de ouf comme chez un opticien mais moi franchement ça me suffit largement pour tous les jours maintenant oui je pense que je vais m'en prendre une bonne paire chez l'opticien suivez moi dans les blogs ça va venir parce que nous avons normalement nous devons y aller dans les jours à venir et je vous montrerai une très très belle paire mais là je trouve que pour le prix quand on a un tout petit budget pour tous les jours et avec une protection quand même minimale je trouve ça plutôt pas mal donc voilà pour le premier article ensuite on se met avec la paire de chaussures canon donc je fais du 40 et moi sur un chine je prends toujours une pointure au dessus donc j'ai pris 41 et ça se présente comme ceci ce sont des petites sandales hyper bling bling on va dire je vous en montre qu'une avec plein plein de strass et moi je les trouve canon ça sur une peau doré fin une peau ensoleillé je trouve ça très très joli et franchement moi les tongs de chez chine je les adore j'en ai plusieurs paires qui sont encore nickel par rapport à l'année dernière il faut juste savoir que ce sont des fermetures asiatiques donc les fermetures asiatiques qu'est ce que c'est vous avez votre boucle toute simple ici mais il ne faut jamais y toucher vous y toucher la première fois pour mettre plus long ou plus court et pour fermer c'est ceci et vous avez juste à le passer comme ça hop non forcément plutôt comme ça et voilà et là c'est fermé et je vous jure que ça ne bouge plus j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment fermer ce genre de chaussures mais je me rappelle à l'époque l'une d'entre vous m'avait grandement aidé parce que je n'étais pas doué donc voilà si vous voulez un tuto comment fermer ses chaussures de chine n'hésitez pas à m'envoyer des mp on va passer maintenant aux vêtements vous allez voir j'ai pris des vêtements pour maintenant pour porter tous les jours et j'ai pris quelques vêtements pour faire quelques photos instagram quand le temps et le temps météo et le temps de la montre me le permettra mais je trouve ça trop canon ça fait très longtemps que je veux tester je vous avais déjà montré un petit peu ce genre de vêtements dans un hall précédent et là cette fois ci j'ai réussi à mettre la main sur une caisse que je voulais depuis un moment donc on commence avec cette pièce c'est tout simplement une jupe longue cul comme ceux ci à petits points et je la trouve trop jolie franchement elle est trop trop belle je veux vraiment faire le look un peu comme sur la vidéo sur la photo portée du site je trouve ça trop joli sincèrement je pense pas que j'oserais sortir avec ce genre de petite de petite robe c'est pas dans ma région va-t-on dire c'est pas le truc de ouf quoi mais pour faire de trop belles photos ça peut être canon et je suis trop content d'avoir mis la main dessus moi je les ai pris en taille 3 xl et je pense que normalement j'ai pas de quoi m'en faire en tout cas j'espère mais elle est trop trop belle donc c'est un tulle je vais pas vous dire d'une qualité de ouf la découpe en bas elle est pas droite ni rien mais ça fait très bien à faire pour ce genre de petites photos instagram du coup en dessous j'ai pour j'ai pris un short qui est un petit peu destroy au niveau des cuisses et qui est beaucoup moins destroy qu'un short que vous avez présenté précédemment donc il se présente comme ceux ci ça fait un petit peu un noir un peu délavé vous avez un bouton une fermeture des poches devant et des poches à l'arrière et le destroy se présente juste au niveau des cuisses donc ça je pourrais le porter même tous les jours fin cet été mais c'est vraiment pour mettre sous cette jupe vraiment faire le look que vous avez vu du site donc en espérant qu'ils m'aillent je l'ai pris en taille 4 xl on verra bien j'ai envie de vous dire ensuite toujours dans la sélection tulle que bernice a dans sa tête je me suis pris une jupe cette fois ci beaucoup plus courte et elle est totalement doublée celle ci je l'ai pris en taille si je trouve parce qu'on vous l'aurez sur l'écran donc elle se présente comme ceci donc vous avez de la tulle qui est pareil franchement pas d'une qualité de ouf franchement mais qui est alors attendez parce que qui est totalement doublée donc ça par contre c'est plutôt cool et on verra bien aussi ce que ça donne mais je pense pour faire quelques photos sympa ça peut faire ça peut faire des photos très originales tout ça donc et franchement la doublure par contre elle elle est plutôt de bonne qualité comparé au tulle après pour trouver du tulle de très bonne qualité il faut y aller et vous avez deux couches de tulle voyez une et deux donc je suis contente d'avoir pu trouver ça pour faire des photos oui c'est nul donc normalement pour les photos instagram c'est terminé même si je vais vous faire d'autres photos instagram de look mais moins originales maintenant ce sont des petites pièces que je trouve trop jolie et que pas mal d'entre vous des fois m'avait envoyé en lien donc pour commencer c'est une robe portefeuille à petites bretelles qui sont réglables donc ça c'est cool et je trouve ça trop joli moi les robes portefeuille donc c'est noir à petits points blancs en dessous vous avez enfin en bas vous avez un petit volant et ça se ferme vous savez avec un lien comme ceci pour la mettre comme ça je sais pas si vous avez tout compris j'ai du mal à faire expliquer quand même mais je la trouve trop sympa assez simple mais ça avec une paire de tongs ou une paire de basket moi cet été ça me fera largement l'affaire ensuite on continue avec une autre robe toujours avec des petits points oui j'ai un problème avec les petits points je crois qui est kaki avec des petits points noir donc ses manches longues retroussées au niveau des poignets par resserré avec un très très joli décolleté j'ai peut-être même un peu peur il n'y a pas de petit bouton pour fermer décolleté resserré sous la poitrine au niveau de la taille et après voilà c'est une robe toute assez simple mais cette couleur je la trouvais trop jolie et moi le kaki il y en a plein qui ont dit c'est plus l'automne moi franchement je m'en fous sur une peau bronzée le kaki ça fait très très sympa donc voilà pour cette petite robe ultra légère pour cet été ensuite j'ai pris un petit haut débardeur noir pareil des fines bretelles réglables par contre les choses réglables là sont en plastique j'ai peur que ça tienne pas forcément bien le décolleté est comme ceci avec de la dentelle crochet il est plus long devant normalement que derrière à tester je l'ai pris en taille 4xl j'espère qu'il m'ira parce que je le trouve plutôt joli simple mais très sympa et ça avec un short un jean franchement que sais-je c'est un basique que je trouve à avoir ensuite en basique que vous avez vu dans la vidéo de ma maman et que j'ai craqué aussi j'aimerais bien essayer de faire quelques photos avec ma maman de petit look comme ça j'ai pris le tee shirt bleu grisé avec vous savez le coeur un peu en sous forme de vous savez les dessins un peu déstressant moi je sais jamais vous expliquer les fringues franchement maintenant vous les voyez je suis pas styliste mais plutôt sympa moi je l'ai pris en 4xl et il m'a l'air assez long pas trop court donc ça c'est cool parce que franchement sur chine par contre je trouve ça hyper compliqué de trouver des hauts pas trop court moi j'aime bien que ça cache un peu mon ventre quand même donc voilà pour ce petit haut basique ensuite j'ai pris celui-ci j'espère qu'il m'ira aussi j'ai un peu plus peur qui est trop trop joli qui est en plume tige je crois qu'on appelle ça manche courte pareil de la dentelle crochet devant et tout le long du haut il est doublé devant mais pas du tout derrière donc il est transparent à mettre avec après avec un soutien gorge de couleurs ça peut faire aussi assez original ce genre de petit haut j'espère qu'il m'ira parce que je le trouve joli j'avais pris à peu près le même style ou le même d'ailleurs sur un autre site mais qui était vraiment pas de la même qualité je trouvais et on verra bien mais je trouve que c'est un petit haut plutôt sympa très féminin et surtout pas très cher ensuite on va passer au pyjama si je vous montre ça normalement si vous avez regardé la vidéo avec ma maman ça vous dit quelque chose j'ai pris le même pyjama qu'elle le short en liberty que je trouve canon pour vous dire je l'ai déjà porté et franchement on est trop 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 à l'aise dedans avec le t-shirt comme ceci vous avez une rose ici et c'est un manche courte mais il est assez long et moi j'ai pris ça en taille 4x elle est franchement vous êtes trop à l'aise dedans il est pas court il sert pas moi je trouve parfait ce pyjama vous allez voir porter c'est canon ensuite j'ai pris une petite jupe en jean donc c'est pas une jupe courte c'est une jupe qui arrive au genou qui est comme ceci pareil comme d'hab un peu destroy vous savez moi j'aime plutôt bien destroy un peu délavé également derrière vous avez aussi deux poches il est à boutons et fermeture c'est hyper élastane je sais pas trop c'est quoi la la compo 85% coton 10% polyester et 5% de spandex et moi je l'ai pris en 4 xl et franchement j'aime trop cette petite jupe avec une paire de conversion que ça fait vraiment trop trop joli pour aller avec j'ai pris ceci j'aime beaucoup tout ce qui est marinière c'est un peu comme les petits points vous allez voir marinière j'ai pris un autre truc que je trouve canon c'est un petit t-shirt les épaules j'aime trop il ya un petit peu de fou fou ça donne un petit peu de volume aux épaules je trouve que ça donne un rapport de tête très très sympa là vous avez un petit coeur qui est tout brodé en fait et ça je trouve ça canon le col c'est un col rond oui j'ai hyper chaud j'ai mon éponge vous savez que c'est hyper hyper sportif de vous filmer des vidéos chine bref on s'en fout il est pas trop court il est plutôt long pas trop long plus et ça avec la jupe en jean et la paire de converse ça fait trop joli moi j'aime beaucoup pareil je l'ai pris en 4 xl et vous en avez plusieurs sortes de ce genre de petits de petits hauts et franchement je trouve que la qualité du tissu est vraiment chouette pour du c'est du coton 95% de coton donc je moi j'aime trop ce qui est franchement il était pas très très cher ensuite j'ai pris une petite robe donc moi dans les robes ou qui a des ceintures sur chine j'aime beaucoup parce qu'ils fichent pas de nous dans le rayon grand taille les ceintures sont franchement assez grand elles sont pas trop courtes et vous pouvez pas les mettre donc ça j'aime plutôt bien et donc la robe se présente comme ceci elle est un peu versée la don ouais et elle est trop trop jolie pareil vous savez moi j'aime bien tout ce qui est robe normalement qui arrive à peu près au genou au dessus du genou pas plus pas trop long en plus sinon je trouve que ça casse et le décolleté est très chouette pareil c'est un très très grand décolleté il n'y a pas de petits points pour fermer mais vous pouvez en faire un si moi il y en a trop c'est ce que je ferai vous avez des manches longues mais hyper fine vous savez même un peu on va dire dans la dans la transparence et je trouve ça trop joli resserré pareil au niveau des poignets et à l'arrière vous avez une fermeture invisible et ça c'est très très cool qui fait tout le long de la robe elle s'arrête où elle s'arrête là vous voyez au niveau à peu près des fesses donc je trouve ça plutôt cool en espérant par contre que moi j'arrive à l'enfiler comme ça ce que refermer une fermeture toute seule à l'arrière c'est un peu compliqué mais je la trouve très très jolie ensuite d'ailleurs ça c'est une robe chine que j'ai au moins depuis un an et que j'aime beaucoup j'ai pris un petit eau noir et c'est un col carré je voulais essayer il me semble que j'ai pas franchement col carré ce sont des manches longues j'étais persuadé que j'avais vu ça avec des manches courtes mais bon tant pis par contre il me paraît pas hyper long je les pris en 4x elle pareil vous savez c'est un tissu j'espère que ça n'est pas très longtemps que tu fous il n'est pas hyper long c'est un tissu hyper élastique mais ça pareil avec un jean ça fera largement l'affaire ensuite il y a encore deux articles j'ai pris une petite un petit gilet comme ceci je le trouve trop joli en vieux rose il existe en plein 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 de couleurs s'il me va je pense que je le prendrai dans d'autres couleurs pareil il est un tout petit peu resserré au niveau des poignets il a deux petits boutons ce sont des vrais boutons et non trois on a été coupé ça fait plus de 16 minutes que je vous cause la vidéo va être très longue bref il a trois petits boutons et les boutons sont plutôt joli voyez ça fait pas c'est pas trop les ça fait un peu c'est du plastique mais je sais pas si vous allez réussir à voir moi je trouve plutôt sympa ça par dessus pour l'été vous savez le soir ou quoi je trouve ça plutôt mignon c'est des petits gilets courts mais ça peut faire la fête et pour le dernier article que je vous présente et ensuite on passe aux essayages c'est une petite robe marinière moi j'aime trop je trouve ça trop joli et les hauts les robes marinières pareil avec le même style de manches que le petit t-shirt vous savez un petit peu bouffante donc ces manches vraiment très courte et ça se présente comme ceci je pense qu'elle est pas trop longue n'est pas trop courte non plus j'espère pas mais moi j'aime trop ça l'été avec une paire de thon je trouve ça canon une petite paire de thon rouge ou quoi ça peut faire très joli donc hâte de tester tout ça vous voyez ça fait pas mal de fringues ça faisait un petit moment je trouvais que j'avais craqué comme ça sur chine oui c'est en partenariat mais vous savez que j'achète aussi des fois de moi même donc bref je teste tout ça et on se retrouve après pour le bilan comme d'habitude donc à tout à l'heure donc on commence avec le pyjama franchement je le trouve trop trop joli j'aurais même pu prendre une taille en dessous franchement ça l'aurait fait nickel donc là je vous montre c'est vraiment pas un élastique vous savez qui resserre la taille c'est vraiment juste une ficelle pour faire joli avec un petit nœud on est tellement à l'aise dedans pour les beaux jours je suis trop contente de ce petit pyjama on passe au petit haut le marin et la jupe donc je vous montre la jupe qui a de l'élastin donc c'est cool elle sert pas le ventre ni rien cette taille là d'habitude c'est vrai que j'en ai pas franchement mais j'aime plutôt bien et le petit haut je le trouve trop joli malgré que ce soit un petit col rond il sert pas trop au niveau du cou donc j'aime beaucoup la longueur du t-shirt aussi j'aime bien et du moment que je suis à l'aise là dedans moi c'est le principal et le haut j'adore de toute façon les hauts marinières c'est trop canon je trouve alors on passe à ce petit t-shirt vous savez comme ma maman donc je l'aime bien il n'est pas court donc ça c'est cool ça va pas du tout avec la jupe mais je sais pas en fait le col rond me gêne plus que les hauts marinières d'avant oui là j'étais en train de m'ambiancer tout seul maintenant voilà avec un jean ou quoi ça fait un petit change plutôt sympa il est très très agréable à porter donc ouais moi c'est plutôt cool ce genre de petit t-shirt on passe vous savez à la petite jupe tulle on est hyper à l'aise dedans elle est plutôt de bonne facture comme on dit on est à l'aise voilà je vous montre carrément mes nichons enfin tout va bien bref ouais je l'aime bien pour quelques photos forcément ça va pas non plus avec ce petit t-shirt là je voulais juste vous faire voir un peu tout ça le t-shirt pareil le col carré c'est plutôt très joli aussi je trouve ça fait un petit esprit un peu rétro ce genre de col et paris on est à l'aise il est un petit poil court mais mis à l'intérieur par exemple de la jupe ça ferait large l'affaire donc je passe aussi le petit gilet alors j'aime bien mais je crois que c'est la couleur que qui me je suis pas habituée à cette couleur il ce gilet existe en plein 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 de couleurs et moi je l'aime je l'aime je l'aime bien mais pas en cette couleur je pense voilà je ne sais quoi vous dire d'autre il est très agréable à porter mais puis voilà je vais vous le montrer aussi un peu ouvert ce que fermé je trouve que ça grossit encore plus mais il est très joli par contre ça c'est clair mais cette couleur je suis pas du tout habituée quoi la jupe je pense que je la porterai avec un haut coloré vous savez un peu flashy pour pour un peu plus d'originalité la petite robe verte vous savez à petits points noir pareil très sympa le col en fait tout compte fait est échancré mais on voit pas la moitié de vos seins donc c'est plutôt cool moi c'est une longueur que j'aime beaucoup au dessus du genou comme ça et pour cet été elle est plutôt pas mal malgré les manches longues elle est légère là je me la pète c'est compliqué en fait de vous montrer des vêtements en vidéo parce que je sais jamais quelle pause prendre quelle tête faire des fois de toute façon vous voyez je souris pas du tout tellement que je suis concentré sur ma tenue ensuite le short bah écoutez je l'aime plutôt bien il est très court mais on est hyper à l'aise dedans pareil il y a de l'élastane ou du spondex et franchement on est vraiment vraiment bien dedans vous allez voir après avec la jupe tulle moi je la trouve enfin je trouve que la tenue est très sympa le haut il est beaucoup trop serré là là haut je trouve que ça va pas et vous allez voir au niveau de mon ventre c'est trop serré donc il est pas fait pour moi en fait c'est dommage parce qu'il est très joli il est pas trop court non plus mais je le trouve très joli mais pas pour moi voyez mon petit bidou donc je vous montre la jupe tulle forcément ça va pas avec le haut non plus mais pour faire des photos là forcément dans le couloir où vous dites elle va me faire quoi comme photo mais à l'extérieur par exemple à la plage dans l'eau ou quoi je pense que ça peut faire vraiment vraiment sympa et avec un autre haut pareil et ouais mais j'aime plutôt bien maintenant porter tous les jours je suis pas sûre que j'oserais franchement on passe à la petite robe marinière je trouve que c'est un basique à avoir pour l'été pour aller à la plage pour une sortie de plage etc je trouve ça vraiment chouette avec une petite paire de converse et vous savez ce que j'aimerais là une petite veste en jean rouge je suis sûre que ça fait canon le marinière et le rouge je vous le conseille parce que c'est quelque chose qui se marie très très bien ensemble donc peut-être un prochain achat peut-être donc voilà les essayages sont faits je n'ai pas pu mettre ni la robe verte j'ai des trop grosses le haut blanc me va mais je ne peux plus respirer dedans donc c'est comme ça la robe noire c'est pareil si je la ferme j'aime beaucoup les décolleter mais comme ça et pas comme ça donc mes seins ne rentrent pas dedans et les tongs franchement elles sont canon mais j'ai le pied en fait trop fort donc il y a trop de lanières et moi quand il y a trop de lanières ça me va pas tant pis mais elles sont franchement trop canon bien entendu comme d'habitude vous allez très très vite les retrouver et puis voilà je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire et le petit haut débardeur je vous l'ai essayé mais vous avez vu ça me sert beaucoup trop le ventre donc je ne préfère pas le garder non plus en tout cas sinon c'était une très jolie sélection même si les hauts me vont pas je pense que j'ai mal regardé au niveau vous savez du guide détail surtout regardez bien le guide détail parce que ce sont des choses qui peuvent arriver bref si vous voulez voir des looks chine ou d'autres marques que des fois je peux vous présenter n'hésitez pas à me suivre ici sur mon Instagram je vous fais assez régulièrement des petites photos donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien bisous